Salut à tous on se retrouve pour un nouveau tuto sur l'octatrack alors j'avais prévu autre chose mais étant donné que la carte compact flash a rendu l'âme comme ça de but en blanc sans prévenir j'ai dû bouleverser les plans donc je vais vous présenter aujourd'hui le slicing avec l'appareil donc on va le mettre en route et comme vous pouvez le voir la carte insert compact flash est bien manquante donc on va appuyer sur no et on va travailler avec l'analogue rythme donc j'ai ouvert deux pistes through qui sont la t1 et la t3 donc sur la t1 comme vous le voyez en in ab sur une piste through on écoute l'entrée a et l'entrée b qui sont le kick drum et le hat et sur la piste 3 j'ai mis un son un sample sur lequel j'ai mis quelques petits effets et j'ai mis des paraméter locks donc pour pouvoir sampler il ya plusieurs solutions vous pouvez utiliser les pistes pick up ou les pistes flex donc là je vous propose c'est de regarder avec une piste flex donc on va se mettre sur cette piste la t8 pour que ce soit bien visible on va double cliquer sur src et on va choisir une piste flex ensuite vous allez vous mettre dans le menu où vous pouvez récupérer vos samples normalement choisir le sample pour pouvoir l'attribuer et vous avez des r1 à r8 qui sont les enregistreurs de pistes donc là pour que ce soit plus facile la t8 on va l'accorder à la r8 on pourrait l'accorder à la r4 à la r5 à n'importe laquelle donc on choisit la r8 elle est en surbrillance et à partir de là ce qu'il va falloir faire dans un premier temps c'est de se mettre en gris de recording et vous allez mettre un enregistreur de trig ensuite vous faites fonction record 1 et là vous arrivez dans les paramètres d'enregistrement donc à partir de là vous allez définir qu'est ce qu'il va falloir enregistrer sur votre piste donc là pour le coup ce qu'on va faire c'est que on va juste sampler la piste t3 et on va garder la t1 intacte donc pour ce faire vous cliquez sur le trig qui clignote et là vous avez plusieurs options donc la src3 est en surbrillance on peut l'effacer on peut mettre la in ab la in cd on peut mettre plusieurs ou n'en mettre qu'une seule donc pour le coup je vais juste mettre la in cd et après je vais choisir avec le potentiomètre quelle entrée je veux écouter donc vous pouvez ne rien écouter du tout vous pouvez écouter c et d en stéréo ou juste là c'est juste la d la c et la d en piste individuelle et puis c'est tout donc pour le coup on se met sur le c ensuite rl n c'est la longueur donc là je suis dans du 1 4 donc je restais dans du 16 mais vous pouvez monter comme ça jusqu'à 64 vous mettre au maximum donc on se met à 16 pour que ça enregistre les 16 trig ensuite trig vous le laissez bas soit en one soit en one 2 ensuite src3 c'est si vous voulez enregistrer une source interne ou plusieurs options vous pouvez enregistrer la piste de votre choix vous pouvez pas les cumuler soit vous n'enregistrer rien soit vous faites de t1 à t8 soit vous enregistrer la globalité des pistes qui seront en route au moment de l'enregistrement soit les pistes q et c'est tout donc là on n'en a pas besoin étant donné qu'on va écouter l'entrée c mais on aurait pu aussi faire j'écoute juste l'entrée t3 étant donné que la c arrive dans le t3 et le loop vous le laisser sur off ensuite là si vous allez ici ça c'est le setup 2 donc ici vous allez pouvoir régler un fondu en in et un fondu en out donc il est préconisé c'est de mettre une valeur minimum de pas rester à 0 de mettre en 0.063 sur les deux et après ça va être pour l'écoute a et b vous allez pouvoir monter comme ça jusqu'à 127 donc moi je vais tout laisser comme ça tel quel et maintenant ce qu'on va faire on va se remettre sur le record 1 là on va armer la piste fonction yes maintenant qu'on a fait ça donc on va écouter on a notre enregistrement qui est fait si j'appuie sur fonction yes on a effectivement sampler ce qui arrivait dans l'entrée c donc maintenant ce qu'on peut faire à nouveau pour le slicing là nous n'avons rien on va définir on va dire la t1 pour le x volume il va rester tel quel la t3 ce côté là il est enclenché de ce côté là on va le désactiver donc là comme vous entendez vous entendez que le début du simple forcément maintenant on retourne dans notre éditeur audio on se met sur slice on va réduire un peu pour que vous voyez bien j'ai déjà fait une grille de slice vous faites yes vous descendez on va tous les défaire pour que vous voyez on fait yes create slice grid et on va en mettre huit yes yes ensuite pour appuyer sur yes et on va faire un linear lock c'est à dire que ça va écouter tout le sample du début à la fin mais on aurait pu faire aussi random créate random locks si je leur fais en random donc là ce qu'on va faire c'est que effectivement celui là quand il est en a on laisse avec le volume ouvert par contre ici il est en volume fermé et celui ci ici là en volume ouvert et ici on le met en volume fermé on augmente un peu le volume pour que le son soit équilibré et là l'avantage c'est que avec celui ci on va pouvoir aller bouger le pitch chose qu'on peut pas faire ici étant donné que le paramètre est cercé et pour les entrées avec les volumes autre chose qu'on peut faire c'est par exemple avec le start l'appui sur le nez et on va faire un autre chose qu'on peut faire c'est par exemple avec le start l'appui sur le nez et on va faire un neuf par exemple on est en slice numéro 5 1 2 3 4 5 et on va lui dire on va se mettre en 7 en 9 dans celui là il est sympa puis on va bouger le pitch là j'avais mis une dark reverb alors il ya plein d'autres fonctions aussi qui sont sympa quand on tourne dans l'éditeur audio donc en slice on retrouve notre grille on va pouvoir le dire individuellement donc on avait vu tout à l'heure que le neuf il est en sl7 par exemple donc on va aller choisir le 7 1 2 3 4 5 6 7 et celui là on va lui dire yes c'est pas dans celui là c'est dans le menu edit et vous lui dites bah tiens toi tu vas me reverse la sélection on n'entend pas bien donc ce qu'on va faire c'est yes on va faire select all yes reverse sélection de tout donc je vais s'imaginer en plein live le délire absolu que ça peut être lorsque vous amusez à bouger tous les paramètres voilà dans l'éditeur audio en faisant des revers sélection sur certaines parties ou en faisant de l'aléatoire directement si par exemple on lui dit tiens hop tu me remets sur le 7 on va savoir là je me suis placé sur la piste 8 j'aurais pu me placer sur une autre piste avant et placer aussi une piste nerbore juste après pour rajouter encore plus d'effet à ma piste de slice alors bien sûr vous avez plein d'options vous pouvez faire du fade in fade out vous pouvez normaliser la sélection plus 3db mettre un silence copier la sélection la coller dupliquer voilà il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire avec le slicing voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu que vous y voyez plus clair avec le slicing je ferai des vidéos un peu plus conséquente sur le sampling un petit peu plus tard c'est le dernier tuto de l'octatrack pour cette année je vous dis à très bientôt sur bluenoise tschüss